Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Dofus avec Guigus Le Fun, moi-même. Et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'aventurer dans le donjon des champs. Alors le donjon des champs c'est, je pense, le donjon le plus facile de Dofus si on nommait le donjon d'Inkarnam. Qui est sur une île tout là-haut, il n'est pas en Amakna. Donc on peut considérer le donjon des champs comme le donjon le plus facile du monde des Dofus. Alors où il se trouve ? Il se trouve en 7-25 pour les coordonnées dans les champs d'Astrobe. Si vous ne connaissez pas encore trop bien, je vais vous montrer ça sur la map, la géoposition, que vous pouvez aller voir. Alors géoposition, si vous regardez, j'ai fait un peu petit, mais voilà, là c'est... Si on zoome un petit peu, là on a Astrobe, donc la ville de départ, là où vous êtes arrivé, là où il y a vos statues, quand vous êtes redescendu d'Inkarnam. Et vous sortez par la sortie nord, et un petit peu au-dessus vous avez le donjon des champs qui est au même niveau que l'atelier des paysans. Pour rentrer dans ce donjon, il faut bien entendu une clé. Alors il faut la clé des champs, comme par hasard, la clé des champs, qui est comme ceci, qui se vend en moyenne à 1000 kamas, en tout cas sur mon serveur, le serveur Curry. Et voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé sur la map du donjon, vous parlez au PNJ Mawingals, qui se trouve à droite. On lui dit bonjour, on lui parle, on reste poli, et on lui donne la clé et on rentre. Voilà. Donc on arrive dans la première salle. Comme c'est le premier donjon, je vous explique un peu comment ça marche. Les donjons, c'est une succession de salles, avec chacun un groupe de monstres, qui restera toujours le même. Là dans la première salle, vous avez un chanchant et deux mosquitos. Quand vous, vous allez faire le donjon, ou quand vous allez refaire le donjon une prochaine fois et tout, ce sera toujours les mêmes groupes de monstres. Peut-être les niveaux changeront, et il y aura peut-être quelques subtilités, mais en gros vous aurez toujours les mêmes groupes de monstres. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est une succession de salles. Dans ce donjon-là, je crois qu'il y a une... Je dirais, je crois 8 salles, quelque chose comme ça, 7-8 salles. Et à la fin, ça se termine avec un boss. Et là, vous verrez, c'est le tourne-salle affamé. Donc là, deux mosquitos, un chanchant, c'est pas bien compliqué. C'est la première salle, donc en intérieur. On est dans la ferme. Là, deuxième salle, trois chanchants, un pissenlit diabolique. Donc forcément, j'ai pris mon sadida à niveau 146, je crois. Donc forcément, c'est hyper facile. Mais normalement, c'est un bon jeu pour les débutants. Donc, enfin, pour les débutants, du moins pour les niveaux faibles. Donc, je pense que vous pouvez vous y attaquer à partir du niveau 8-10. Et après, pour le réussir en entier, il faut un peu moins de 4 personnes de niveau 15-20, quoi. Quelque chose comme ça. Après, très vite, on va s'orienter vers deux tombants. Mais voilà, quand vous êtes à l'entour du niveau 15, n'hésitez pas à venir ici. C'est le moment ou jamais de le faire. Donc, troisième salle. On a un groupe de niveau 13, avec un chanchant, deux larves bleues, un pissenlit diabolique et un mosquito. Donc, je ne vous détaille pas spécialement ces monstres. Ils n'ont pas trop de caractéristiques. Il me semble que les larves bleues retirent des points d'action. Ou en tout cas, sont pénibles comme ça, impligent des malus. Moi, j'avoue que je ne m'en rends plus trop compte parce qu'ils ne tiennent pas trop longtemps. Et voilà. Donc, c'est un donjon qui est assez sympathique. Vous verrez, on va sortir bientôt. Là, on va attaquer dans la quatrième salle. Je vais vous montrer parce que là, il y a des monstres plus intéressants. Il y a les larves oranges. Et là, les larves oranges, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez un minimum. Genre, si vous êtes niveau 1, vous auriez beau être super fort, avoir une stratégie de fou. Ce ne sera pas possible parce que les larves oranges... Les larves oranges, pour les battre, il faut avoir un sort de niveau 5, il me semble. Au moins niveau 4, mais je crois bien que c'est niveau 5. Parce que sinon, elle renvoie les sorts de niveau inférieur, en fait. Je ne leur ferai aucun mal. Autre chose que je n'ai pas dit... Alors, attendez, je vais lancer mon combat parce que ce n'est pas évident de faire les deux choses en même temps. Donc là, on a vu qu'il y avait deux tournesols sauvages, il me semble. Voilà, deux tournesols sauvages. Là, le niveau commence à monter, attention. Quatre chanchants et une rose démoniaque. On se place et on lance le combat. Oui, les tournesols sauvages, pourquoi ils sont plus... Plus dangereux que d'autres parce que déjà, ils ont beaucoup plus de vies. Ils ont 110 de vies. Ce n'est pas négligeable quand vous n'êtes pas encore de très haut niveau. On va passer. Ce que je voulais vous dire aussi... On va se mettre sur les caractéristiques d'un tournesols sauvages et je vais vous le dire. Après, au niveau des résistances, ils n'ont pas trop de résistances. Il y en a quelques-unes au tournesols sauvages. Il résiste 10% neutre, 10% terre et 15% air. En gros, pardon. Mais voilà, c'est juste qu'il a beaucoup de vies. Du coup, il est un peu plus long à battre. Il va lui faire un peu plus dommage. En attendant. Mais voilà, avant de taper le chanchant, sur le côté droit, vous voyez les challenges. Vous avez certainement fait des combats jusque là. Mais jusqu'à présent, normalement, vous n'aviez qu'un seul challenge dans les donjons. Ce sera le cas pour tous. Il y a deux challenges à la fois. Donc, les donjons sont intéressants pour ça aussi. Parce que si vous essayez de faire les challenges, vous pouvez vraiment gagner un maximum d'expérience. On est ressorti à l'extérieur. Autre chose à signaler. Si vous êtes un artisan, enfin si vous avez un métier, notamment bûcheron et paysan. Le donjon des champs est toujours intéressant parce que, bah regardez là, on a du seigle, on a de loup-blon, du blé, du malte, des choses comme ça. Et pour les bûcherons également, on a un frêne ici. Là, on a un chêne, un châtaignier. Ils sont cachés les arbres. Mais dans la salle d'avant, il y en avait également. Et dans les dernières salles qui restent. Sinon, au niveau des monstres, on continue. On a un groupe de niveau 43 avec deux tournesols sauvages, une rose démoniaque et cinq mosquitos. Donc, pas de difficultés majeures encore. Si vous avez respecté les conditions que je vous ai données au début, voilà, vous franchissez les étapes les unes après les autres. Ce ne sont pas des monstres très dangereux. Il me semble que c'est l'échec critique, le grand plaisir des aventuriers. Ça fait toujours plaisir. Donc, à ce donjon, ce n'est pas trop rare. Il y a des grandons. Donc, ça, c'est compliqué de devoir faire un échec critique au moment. Ça tombe toujours au meilleur moment, en général. Je suis toujours content de faire le plus ultime que ça passe ou ça casse. Et bien là, échec critique, donc ça casse. Voilà. Donc, j'ai fini avec la sixième salle. Et bien voilà, je vous avais dit sept salles. Il y en a six. On est déjà dans la dernière salle. Avec le boss. C'est un tournesol affamé. Donc, au niveau 48. À ses côtés, vous retrouvez toutes les espèces que vous venez de combattre. Il y a un monstre de chaque espèce. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tournesol affamé, il se soigne et il tape. Il y a aussi des résistances. Moi, je trouve... Enfin, je me souviens. Quand j'ai... Moi, je tape terre. Donc, comme il a des résistances, on va regarder ça rapidement. Il a des résistances... Il a 28% de résistances en neutre, en terre et en eau. En eau, je dis n'importe quoi. Et en feu. Parce qu'il y a des faiblesses R et Eau. Et bah, du coup, là, vous allez tuer beaucoup moins vite. Alors, moi, ça va aller assez vite. Parce que je suis au haut niveau. Mais attention, dans ce donjon, à ne pas se faire acculer. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de morts. Ils sont... Ils doivent être 8. Quelque chose comme ça. Si je recompte, voilà, ils sont 8. C'est très vite fait de se retrouver encerclés. Et taper de tous les côtés. Ça dépend comment vous pouvez essayer de s'encerclés. Il n'y a pas de soucis. C'est le plus que du jeu. Mais faites attention. Et utilisez notamment cet arbre qui est au milieu. Pour éviter les ennemis et les contourner. Parce que même si ça peut paraître simple, une fois qu'ils sont tous sur vous, c'est pas plus mal d'avoir pris un peu de temps pour les esquiver et les placer avant de vous faire assaillir. Voilà. Encore un tour. Et je tue cette affamée. C'est la affamée. C'est un grand exploit que je viens de réaliser. Je ne sais pas pourquoi... Ah oui, parce qu'il a invoqué une larve bleue. Et oui, il invoque également. Il invoque des monstres. Donc vous voyez, c'est aussi pour ça. Les bugs sont 8. Il invoque. Donc ils peuvent monter à 9. Voir 10 si vous ne tuez pas. C'est... Et voilà, c'est gagné. Alors. Bon ben là, je n'ai rien droppé. Mais rapidement, je vais vous montrer ce que vous pouvez dropper. Alors, je n'ai pas récupéré tout. Mais déjà, ceci. Donc vous pouvez dropper la panoplie du paysan. Et là, en l'occurrence, Je l'avais testé avant. J'avais droppé la ceinture muda du paysan. C'est la ceinture... Donc c'est pour une panoplie niveau 20. Qui apporte a priori de la vitalité et de la chance. Puisque celle-là me donne plus 14 en vitalité, plus 14 à la chance. Voilà pour ce donjon. Donc là encore, je vais finir en allant jusqu'au bout. Vous voyez le petit panneau de sortie. Vous cliquez dessus. Et vous serez définitivement sorti du donjon. Voilà. Si vous voulez l'enchaîner. Voilà, je me suis fait attaquer par un mosquito. Ce n'est pas grave. En tout cas, moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez laisser des commentaires et poser vos questions. Si il y a des choses que vous n'avez pas compris, si je suis allé trop vite sur certains passages, n'hésitez pas. Je suis là pour ça et ça me fera plaisir. Et abonnez-vous également à ma chaîne. Parce que je vais poster régulièrement des vidéos. Continuer à faire des vidéos sur les donjons. Mais également d'autres astuces, des tutoriels, découvrir des classes, des sorts et tout. Donc abonnez-vous et comme ça vous serez tenus au courant de tout ce qui va se passer. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Ciao tout le monde.